... Attention Habitat de participer ! Particippons, construisons ! On participe, on n'habite pas. Pour l'instant, ils veulent, moi j'avais mis veulent. Ils veulent. C'est une volonté quand même. On pourrait mettre ici, nous construisons. Construisons habitons ensemble. Et partageons. Partageons, habitons. Il y a plein de monde qui m'a dit jamais je pourrais faire ça. C'est vrai que tout le monde a eu un petit peu ce moment de recul en disant d'accord. C'est quand même un truc assez énorme dans lequel vous vous lancez. Et puis au final, tout le monde a hâte que ça sorte. Pour moi, il est intelligent ce projet. Il y a plein de gens qui ont envie de venir nous rejoindre et que malheureusement, maintenant il n'y a plus de place. Sauf s'il y a des désistements. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Voilà, je le dis carrément. Ce que je trouve simplement merveilleux, c'est d'avoir trouvé quelque chose qui répond à cette attente qui était en moi et que je ne pensais pas pouvoir satisfaire finalement. C'est une nouvelle vie pour moi. Et bon, la vie de couple, c'est du passé maintenant. Et là j'ai dit, ah, là vraiment le groupe existe. Il y a quelque chose. J'ai l'impression que rien de mal ne peut arriver là-bas. De se dire que même s'il arrive quelque chose, que de toute façon, on sera épaulé. Moi, j'ai grandi dans un quartier dur de Montpellier. Maintenant, je veux que mes enfants voient autre chose et tout. Et vivent autrement. Partagez surtout. Pour moi, ça ressemble un peu à une coloc géante où en fait les appartements seraient les chambres et je pense que c'est plus convivial qu'un immeuble. Des grandes villas avec chacun son terrain et surtout la clôture autour d'eux. Avec chacun sa télé dans chaque chambre. Ecoutez-moi, vous me le donneriez à prix d'or, j'en voudrais pas. C'est vrai qu'on a eu de la chance de pouvoir choisir les architectes, de pouvoir choisir aussi ce qu'on avait envie de mettre en commun. Ce sera à la fin quelque chose qui nous appartiendra à tous. Inventer de nouvelles manières de produire du logement d'une certaine façon et qui ne soit pas simplement un produit financier. Il vaut mieux qu'on travaille sur des projets où les gens s'intéressent et s'investissent et réfléchissent concrètement à là où ils vont vivre que des projets où c'est plutôt de l'argent et puis il n'y a pas grand monde qui s'intéresse vraiment à ce qu'on fait. Où il faut avancer parce que c'est une question de délai et d'urgence. Là au moins, c'est un projet où les gens s'investissent et s'intéressent. Donc c'est mieux pour tout le monde. C'est effectivement une réelle innovation sociale. On compte peu de références en France. C'est parmi les plus grands projets en France aujourd'hui avec 23 logements. C'est ambitieux, c'est très ambitieux. On n'a pas de modèle, on est précurseur. Si ça peut faire économiser de l'eau, de l'énergie et en plus, si ça peut faire que les gens se rencontrent autour de ça, c'est très bien. Parce que des bâtiments comme on fait là, c'est sûr que chacun est chez soi. Il y a vraiment un but, c'est habiter là, ensemble, différemment. C'est l'idée d'être content d'être propriétaire avec cette formule-là. On va construire un immeuble, enfin une sorte d'immeuble avec plusieurs appartements différents. Il y aura trois chômes d'amis pour les 23 logements, les buanderies, la salle collective, un potager aussi et un verger. Je suis au plus près de ce que je peux attendre comme sagesse d'habitat. Ces voisinages différents permettent ensuite de faire du covoiturage, de faire une coopérative d'achat, des potagers partagés. En cas de difficultés, il y a déjà les voisins qui peuvent vous aider. Vous avez un problème d'emploi, peut-être tous les réseaux de tous les voisins peuvent vous trouver la solution. Il y a déjà un premier filet de solidarité qui est assuré par des personnes et pas par des institutions. C'est intelligent quoi, c'est intelligent de par le lien humain, par l'indépendance, la richesse partagée. On transforme les comportements par le bas, par aussi un collectif d'intérêt. Tout le monde a intérêt à partager. Quand l'audace d'un promoteur rencontre le talent d'un architecte, l'expérience d'une assistance à maîtrise d'ouvrage aguerrie et la volonté inébranlable, doublée sans doute d'un petit grain de folie d'un groupe d'habitants, notre ville avance et je vous en remercie. Il y a enfin une vraie collaboration entre les élus et la population et il y a des vrais dialogues qui s'instaurent et on devient vraiment à l'écoute de l'être humain dans ses vrais besoins et dans son envie de qualité de vie et de participation collective, d'échanges, d'interactions. Moi ce qui me fait vibrer c'est vraiment de rompre cette solitude de chacun chez soi. Mascobado est une opération immobilière, 23 logements repartis sur deux immeubles avec rez-de-chaussée et deux étages. C'est donc un projet d'habitat participatif qui fonctionne vraiment selon les deux principes fondamentaux qui sont la présence de futurs habitants à la programmation et la conception de leur logement et deuxièmement l'action collective de ces futurs habitants. En fonction de leurs besoins, ils ont trouvé des solutions. Pour certains habitants ça fait quatre ans de projets entre la naissance de l'idée et l'emménagement. Il y a la salle commune, la terrasse de 55 mètres carrés, la terrasse 70 mètres carrés, quatre chambres d'amis et buanderie. Alors dans notre bâtiment il y en a qu'une et dans le bâtiment deux il y en a une à chaque étage et le jardin bien sûr partagé. Souvent dans un appartement on a une pièce qui est réservée à recevoir des amis mais qui n'est utilisée que quelques mois par an. Là pour éviter d'avoir ce surcroît de place inutile on a décidé de mutualiser ces chambres d'amis. Et donc du coup il y a à disposition de tout le collectif des pièces réservées à recevoir les amis. Comment pouvoir recevoir ? En gardant un logement à une échelle, une petite échelle. Aujourd'hui on a du mal à recevoir la famille quand ils descendent à Montpellier parce qu'on n'a pas la place. Là avec des chambres d'amis ça devrait être beaucoup plus jouable. Le clic-clac qui te sert trois fois l'an à accueillir des amis et te prendre la place, bah là on l'aura plus parce qu'on pourra les accueillir dans une chambre d'amis où ils auront tout le confort. Là on va aménager 70 mètres carrés de terrasse sur le toit collective. C'est à dire que tout le monde y aura un accès quand ils le souhaitent. La terrasse collective qui sera le plus beau point de vue du bâtiment, bah moi je trouvais ça chouette qu'elle soit réservée à tout le monde. Bon tu t'installes tranquille sur la terrasse, sur le toit, vue sur le parc, tu tapes ta bière avec le voisin et puis finalement tu te dis on va manger ensemble, tu te dis ce que tu as dans le frigo. Voilà tu improvises une vie assez ouverte. La salle commune me paraît très intéressante parce qu'il y a une dimension culturelle je crois. Je me l'imagine avec une très belle arrivée de lumière, un atelier de yoga, un endroit lecture, enfin voilà des espaces de vie. Ce sera quand même une salle où on pourra tous utiliser quand on veut. Tu fêtes l'anniversaire de ton môme, il veut inviter tous ses copains. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu les invites tous dans ton appart, tu retrouves un chantier pas possible à la fin de la journée. Et bien là on aura une salle commune avec un grand espace de jeu extérieur, tu peux te dire et bien voilà, toi tes copains, tu veux se restreindre à 5 parce que tu as un petit appart, tu pourras inviter autant de copains que tu veux. Il y a des buanderies partagées, c'est-à-dire que dans son appartement, ce n'est plus nécessaire d'avoir chacun sa machine à laver et son sèche-linge. Du coup pour 10 appartements, on a 5 machines à laver dans la même pièce, et puis ça crée des économies. On aura 5-6 mètres carrés de salle de bain et 4 mètres carrés de salon supplémentaire. Parce qu'on n'aura pas de machine à laver, de sèche-linge, d'étendage, dans notre chez-nous, ce sera dans les bianderies. Notre implication a aussi permis d'intégrer 5 logements locatifs, 5 logements locatifs sociaux, aux côtés des 18 logements en accession à la propriété pour une réelle mixité sociale. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les futurs locataires sont déjà là, et discutent au même titre que les propriétaires de ce qui doit être, alors bien sûr ils sont peut-être moins investis sur la qualité des matériaux durs, mais on a pu constater qu'ils ont un élément extrêmement dynamique dans le projet. Projet d'envergure nationale parce qu'il a cette caractéristique aujourd'hui de devenir exemplaire en termes de mixité sociale. Des locataires accédants et des propriétaires ensemble dans le même projet, alors ça j'ai trouvé ça génial. Promologie sécure également leur engagement en réalisant la maîtrise d'ouvrage des constructions et en cédant les logements dans le cadre réglementaire de la VEFA ou du PSLA. Dans ce projet, il n'y a pas de barrière par rapport à votre portefeuille ou votre patrimoine. Le projet est ouvert à tous et nous avons trouvé une solution sur mesure des capacités, revenus des uns et des autres. Et ça aussi c'est assez nouveau. Là c'est réellement le premier projet en France qui sort avec ce statut-là, avec ces différents statuts d'occupation. En fonction de leurs besoins, ils ont trouvé des solutions. Une des solutions, et ça c'est une des particularités de ce projet par rapport à l'habitat perceptatif en France, c'est un partenariat avec le bailleur social Promologis. qui était dans un premier temps une réponse à ceux qui n'étaient pas en capacité d'acquérir le logement par manque de revenus patrimoine. Mais ils étaient présents dans le groupe. Il fallait leur trouver une solution, le bailleur la porte. Soit sous forme de logement locatif, soit sous forme de PSLA, location accession. Dans le même immeuble se trouvent cinq logements en location, avec le locataire aujourd'hui connu bien sûr, parce qu'ils font partie du groupe depuis le début. Il y a neuf en location accession, ça s'appelle PSLA, et neuf en accession classique. Finalement nous avons fait des statuts administratifs de logement sur mesure de chaque habitant. Et ça c'était aussi possible grâce à la bienveillance et à la souplesse de Promologis. Ce type de montage est réellement nouveau, bien sûr dans notre région, mais c'est aussi la première opération en France qui met ça en œuvre. Un bailleur social est accepté de jouer le jeu, ça c'est un élément extrêmement fort du projet. C'est-à-dire que les personnes qui n'avaient pas la capacité d'acheter, mais qui avaient un besoin de grandes surfaces parce que beaucoup d'enfants, du coup le bailleur social a dit « Ok, je marche avec vous, je marche avec vous jusque-là. Je prends les appartements locatifs sociaux tels que vous les avez définis, je ne les retouche pas, et même si c'est des grandes surfaces, j'assume. » Et ça, ça a vraiment été un partenariat très très fort, et ça a vraiment permis d'aller jusqu'au bout de la participation, jusqu'au bout de la définition de chaque logement par tous les foyers, y compris les locataires. La disparité sociale, la disparité générationnelle, ça porte énormément. Ce qui me passionne particulièrement, c'est vraiment de voir grandir les enfants. On parle un petit peu de notre nouvel appartement. Je crois qu'ils vont nous demander ce qu'on veut faire, en fait. Je viens de m'occuper d'une petite qui ne mangeait pas. À midi, c'était un peu tendu avec la maman. Bon, spontanément, j'ai fait une petite médiation, ça a marché. Tant mieux, c'est l'autre qui se casse la figure. Je me précipite, je souffle sur le genou, ça va déjà beaucoup mieux, etc. On a tous contribué, en fait, on gardait les enfants pendant que les autres étaient en réunion. On a des petits-enfants, on a des ados, c'est formidable. Je sais déjà un peu ce que c'est que de partager avec des petits, mais là, des petits, d'autres familles, je trouve ça intéressant. Ce qui m'a étonné, c'est que je pensais que tout le monde allait être dans le même moule au départ, quand on rencontre le groupe, de se dire, on va tous être peut-être des bobos écolo, un peu formatés avec les mêmes grands principes de vie. Et là, ce n'est pas du tout le cas. On est tous très différents, que ce soit par les générations, par les secteurs dans lesquels on travaille, dans les attentes. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est des personnes qui sortent d'un milieu complètement différent. C'est ce qui m'a pas mal surpris. Le groupe est vraiment hétérogène. Et qu'on arrive à s'accorder les uns avec les autres, je suis encore maintenant espanté, vraiment étonné positivement, c'est vrai. Il y a des appartements privés qui sont en acquisition, qui sont tout petits, et des appartements en location sociale qui sont très grands. Et c'est ça, la richesse de ces projets-là. C'est-à-dire que, comme tous les habitants intègrent le projet, dès la source du projet, en fait, chaque habitant détermine la surface qu'il lui faut pour vivre. que chacun définit la surface qu'il voulait. Donc il n'y a plus de jalousie. C'est ça qui est bien. C'est justement qu'on ne regarde pas l'appartement de l'autre puisqu'on a conçu son appartement comme on le veut. Donc ça ne crée pas du tout de jalousie, ça. Je me rends compte qu'au final, on devient vite plus tolérant. On est beaucoup moins individualiste dans ce projet que ce que je pouvais penser. Parce que acheter un logement, c'est quand même quelque chose qui engage sur 20, 25 ans. Au niveau du temps, Claire-André, c'est bon ? Ouais. Je ne pensais pas que ça allait commencer. C'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup d'énergie là. Il y a de bonnes énergies là, même s'il y en a 2 ou 3 qui sont fatigués. Il y a 10 minutes pour les actus. Voilà. Il y a 10 minutes pour les actus. Voilà. On va passer les actus. Et après, on va faire un petit tour pour les groupes de travail et ceux qui ont envie de faire part de quelque chose. L'idée, c'est qu'on fait un parcours sur tout le groupe de travail et pour bien savoir où ils en sont, il serait intéressant de savoir ce que vous avez fait, ce que le GT a fait, fait en ce moment. Et quand je dis « a fait », c'est-à-dire dans l'année dernière presque. Un petit résumé. Qu'est-ce que vous avez fait ? pour que les autres sachent un peu mieux ce que vous avez fait. Et qu'est-ce que vous pensez que vous allez devoir faire dans les mois à venir ? Les habitants qui avant étaient clients deviennent acteurs. Et en plus, collectivement. Ce qui est un vrai changement par rapport à avant. Et c'est eux qui déterminent le résultat de quelque chose de très complexe, qui est la construction des logements. La commande n'est plus la même. Ce sont les futurs habitants usagers qui négocient avec les producteurs la forme de leur habitat. Et ensuite, on va passer au groupe espace extérieur, peut-être un tout petit peu plus. Non, une dizaine de minutes. Comme ça, ça serait vraiment bien respecté le timing de cette journée. Donc 10 minutes à peu près pour chaque groupe. Et ça, ce serait vraiment super. Top chrono, c'est parti ! Donc il faut formaliser, travailler un petit peu avec le tableau des charges que certains avaient demandé pour évaluer à peu près le volume de charges qui sera à payer par rapport à ces coefficients de pondération qu'on proposait. Donc à partir de là, on va vous présenter très rapidement, quand on leur a travaillé, une formulation définitive et puis un vote, une résolution, si vous en voulez ou si vous n'en voulez pas. Et on laisse tomber de la même manière pour la clause de préférence. Mais je pense que tu me le dis, Elza, tu l'as mis dans ton compte-rendu un petit peu, un résumé sur la clause de préférence que j'avais présentée à la dernière plénière. Moi, j'ai vraiment noté beaucoup de choses. Probablement, je pense. Sinon, je referai un petit topo écrit. Peut-être que l'objectif, ce serait de présenter ça lors de la prochaine plénière. Ce sont les futurs habitants qui ont rédigé le programme, ce qu'on appelle le programme, qui est à la fois un tableau de surface, mais aussi un programme fonctionnel, comment on circule dans l'ensemble. Le changement consiste à ce que les habitants ne sont plus consommateurs. Ils sont en capacité d'agir collectivement, déjà pour la phase de la construction du projet, mais aussi après dans le vivre ensemble. Ça m'a obligée à, justement, pas du tout me contenter de subir au jour le jour, enfin, et de suivre, mais d'anticiper, de participer à la création, au respect de toutes les règles qu'on avait définies, de les rappeler, de même faire de la médiation, parce qu'il y a eu besoin parfois de faire de la médiation. C'était un tout autre rôle que je n'avais pas du tout envisagé au départ. Ça commence avant tout avec une réflexion qui, là, a duré six mois, peut-être un an, des ateliers de sensibilisation à l'architecture. Le groupe est devenu compétent pour discuter directement avec les intervenants professionnels et d'arriver à des solutions qui sont à la fois les plus ambitieuses possibles, mais aussi cohérentes par rapport à ce qui est possible de faire aujourd'hui. Les personnes étaient invitées à expliquer ce qu'elles aimaient, ce qu'elles n'aimaient pas, qu'est-ce qu'elles attendaient de l'habitat participatif, jusqu'à choisir des références construites et les commenter. Et tous ces éléments-là ont constitué, on va dire, la trame de fond du travail. On a essayé d'en extraire les grandes dominantes. Qui dit habitat participatif dit travail approfondi, puisque même les premières esquisses ont été beaucoup, beaucoup travaillées. La disposition des logements, l'emplacement des logements, tout ça a été un petit peu remodelé. Et puis après, on est passé à un travail individuel, avec chaque futur habitant, où là, on a développé, on a personnalisé chaque logement. Et alors ce travail s'est même complété par un travail avec un designer intérieur, un architecte d'intérieur, pour approfondir encore plus certains logements. Donc on a vraiment, on est parti du général jusqu'à l'habitant. Quelle est la perception du logement ? Comment il est construit ? Comment on le fait ? Quelle est la perception des professionnels par rapport aux usagers ? Ça change radicalement, parce que là, ils sont en négociation. Avant, ce sont des paramètres qui déterminent les produits, si vous voulez. Sur 23 logements, ils ont réussi à dessiner, je crois, plus d'une vingtaine de typologies d'appartements, qui sont des choses qui aujourd'hui sont vraiment au cœur des démarches qualitatives, qui sont susceptibles d'être mises en place par les acteurs du logement. C'est super de construire son logement un peu sur mesure, de s'y projeter, de savoir ce qu'on a envie d'y faire, surtout aussi au niveau des espaces extérieurs, que ce ne soit pas juste décoratif. On a tous participé à la création de ce meuble, et donc ce sera vraiment personnalisé. Chacun aura ce qu'il voudra, ce ne sera pas un seul imposé, ce ne sera pas un appartement imposé. Chacun a choisi la disposition de son appartement, comment il sera construit. Cette sensibilisation a vraiment participé à tout éclater pour repartir sur des usages et savoir d'abord qu'est-ce qu'on veut mettre en commun. À partir de ce qu'on veut mettre en commun, c'est du coup, qu'est-ce qui reste chez moi et comment est-ce que je veux la ranger ? Est-ce que du coup je prends un plateau vide ? Est-ce que du coup je segmente en hauteur, en largeur, en profondeur ? Et à partir de là, ça crée vraiment des logements tous différents entre eux et en plus des bâtiments complètement différents des bâtiments d'à côté. Puisqu'en fait, les usages de chaque groupe vont être certainement différents et puisque certains de ces usages sont partagés et sont mutualisés, on retrouve des espaces qui ne sont pas du tout existants dans les résidences standards. Nous avons été amenés à animer des ateliers de conception, avec les habitants. Un des thèmes abordés durant cette phase-là était la question des circulations. Alors, qui dit habitat participatif dit une réflexion sur les circulations pour faire en sorte que ces espaces qui sont d'ordinaire pas très intéressants deviennent des lieux où il peut naître des usages nouveaux et des lieux conviviaux. des logements traversants, ce qui est rendu possible par le système de coursives de desserte extérieure. La deuxième chose, ce sont des coursives habitables, des circulations habitables. Et les circulations prennent la forme d'une serre centrale qui permet de desservir les logements, mais qui devient aussi un lieu convivial où se développent des usages, où on espère qu'il va se développer des usages. Cet espace-là est tempéré puisque, en hiver, un système de ventelles de type NACO en verre pourra se fermer pour éviter les courants d'air, et en été, au contraire, favoriser les courants d'air pour éviter les surchauffes de cet espace. Là, on est sur une phase de conception vraiment collective, puisqu'on est sur le bâtiment dans son ensemble et on va positionner tous les espaces partagés et les logements de chacun, sans rentrer dans l'état du logement. Donc là, c'est une première phase de conception où il y a tous les sujets collectifs et partagés qui sont abordés. Et au fur et à mesure de l'avancée du projet architectural, au fur et à mesure que le projet architectural rentre dans le détail, le collectif va aussi rentrer dans le détail et chaque foyer formant le collectif va commencer à concevoir et concevoir entièrement son appartement. Et là, pour le collectif, il y a une étape importante qui se passe parce qu'on passe justement d'une vision collective du projet à une vision privée, tout en sachant qu'il faudra repartir par la suite à une vision collective, parce qu'une fois que le projet sera conçu, on va repartir sur des cas et des sujets qui redeviendront très collectifs. Non, je crois que tout a été pensé à la fois pour que le collectif, tout le monde se sente bien dans cet endroit et puis qu'à la fois on ait nos petites options individuelles qui puissent faire que chacun se le personnalise. Or, il semblerait que dans le cadre d'un bâtiment collectif, on a peu de marge de manœuvre d'habitude pour faire des choix de personnalisation. Ce qui fait plaisir dans ce projet, c'est de réussir à avoir quelques points forts sur la nature des matériaux, sur le confort d'usage qu'on va avoir si bien en hiver qu'en été. On est compact, donc au lieu d'avoir chacun notre petite maisonnette, on a un immeuble, forcément, il y a moins de surface qui est en contact avec l'extérieur. On a optimisé la taille des fenêtres pour avoir le maximum d'apport gratuit en hiver et de lumière dans les logements pour ne pas allumer la lumière tout le temps. On a une belle épaisseur d'isolation sur les murs extérieurs, une bonne étanchéité à l'air, etc. Des choses assez basiques et naturelles, mais qui font que le bâtiment est performant à la fin. C'est une architecture bioclimatique où il y a un dialogue entre l'architecture et la nature. C'est un thème qu'on affectionne beaucoup à l'agence. Ici, qui prend la forme d'une résille habitée. L'idée, c'est de construire en mixité bois et béton pour avoir une masse thermique qui permet d'avoir de l'inertie thermique. L'ossature bois qui nous permet d'être léger et très bien isolé. Et puis après, il y a tout un travail sur la bioclimatique, sur le dimensionnement de la profondeur des coursives, des terrasses, pour avoir des apports solaires passifs. Et aussi des principes de ventilation particuliers où on a un système de ventilation transversale naturelle avec un système de ventel bois. Si, pour une fois, ça vient des citoyens, c'est les citoyens qui demandent à ce qu'il y ait des bons matériaux et des isolants. Sur des projets comme ça, si les gens ont une écoute par rapport à ça et sont prêts à investir, mais à long terme, il y a quelque chose de très bien. Je pense que de toute façon, tous ceux qui travaillent dans le bâtiment s'intéresseront plus à ce qu'ils font que là, maintenant. Il y a des locaux à vélo et tout, et puis on partage tous un peu l'espace et puis voilà. Il y a aussi les ateliers bricolage et puis il y a, autour des bâtiments, les lieux extérieurs. C'est-à-dire que même les jardins qui sont devant les terrasses au rez-de-chaussée restent dans la copropriété. On a mis un droit d'usage exclusif pour la personne qui a la terrasse qui donne dessus, mais ça reste des jardins collectifs, ils restent dans la copropriété. Ce qui fait que tous ces lieux-là, ça reste des lieux d'échange, des lieux où les enfants peuvent aller s'amuser constamment, des lieux où les règles vont s'établir au fur et à mesure, les règles d'usage s'établissent pendant la création du projet. Ils ne voulaient pas qu'ils ne se soient pas marqués distinctement que ça c'est ma parcelle et que ça c'est la tienne. Donc ça franchement déjà c'est assez bien. Le fait que les enfants soient en sécurité, le fait que les enfants puissent jouer ensemble, puissent peut-être travailler ensemble. On a un petit avec mon épouse et quand je vois comment ça se passe avec les autres gamins, je suis aux anges. C'est bien au moins on pourra se voir et jouer ensemble. L'aîné de mes enfants est toujours dans l'idée de faire les choses avec ses copains sans les parents. Il n'a que 6 ans et demi donc ce n'est pas encore possible et là je me dis ça va être possible plus facilement. Il ne va pas falloir qu'il attende 15 ans. Tu fais quelque chose dans la salle commune, ils ont 50 mètres carrés pour s'éclater, ils ont l'extérieur, éventuellement des balançoires, des tobois et des trucs. Tu sais que tu es dans un espace clos, tu peux les laisser s'amuser parce que tu connais les gens qui sont autour. Il y a vraiment de la sécurité et du confort. Ces voisinages sont toujours intéressés par le circuit court, la proximité. Ils vont chercher l'agriculteur qui fait des bons produits. Ils vont proposer même dans leur quartier à ce que d'autres habitants des alentours participent à ces actions. Ils sont dans la logique du partage. Je n'ai plus besoin d'un livre, je peux le donner à quelqu'un autre. Et ça, ça peut s'étendre sur tout un quartier. L'exemple, c'est la salle polyvalente. Il y a une grande salle qui sert à tout le collectif et qui va être ouverte sur l'extérieur. Et qui va permettre aussi d'inclure le quartier pour venir partager des soirées, des associations, des activités, des pots de panier, un map, etc. Les gens qu'on a rencontrés, en tout cas, sont vraiment ravis de voir arriver ces martiens, là, et qui vont sûrement amener un peu d'exotisme, peut-être, voire plus, bien entendu. Le collectif qui se met en place, le collectif qui acquiert au fur et à mesure la capacité de décider et qui prend ses décisions, c'est une force qui est phénoménale. Ça crée un lien, ça crée un ciment qu'on va partager ensemble sur des valeurs communes qui fait que le collectif est vraiment très, très, très uni et qui fait que c'est une boule de billard qui est lancée. Voilà, c'est vraiment impressionnant, la force d'un collectif comme ça. Et en même temps, la douceur qui peut régner à l'intérieur. Dans ce genre de projet, il y a toujours des moments où, individuellement, on perd un peu pied. Ah, c'est compliqué. Oh là là, ça dure longtemps. Je suis impatient, j'ai un problème de logement. Je perds d'espoir, etc. Et hop, le collectif continue à avancer. Et ils te rattrapent. Et ils te portent. Moi, j'avais demandé de la première minute, vu mon âge, quand même, un rez-de-jardin avec des portes assez larges pour, des fois, envisager même un fauteuil roulant ou je ne sais quoi. Et bon, la répartition des logements faisait que je n'avais pas de rez-de-jardin. Alors, je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas grave. Le projet est super, je regrette bien, mais je vais me retirer, quoi. Je vais me retirer du projet. Et à ce moment-là, j'ai senti le collectif, mais alors vraiment derrière moi, qui disait, ben non, mais non, il n'en est pas question. Tu ne vas pas trop tirer. On va trouver une solution, etc. Si bien que la future voisine qui avait pris ce rez-de-jardin en duplex avec le premier étage, elle s'est décalée du premier au deuxième et m'a laissé le rez-de-jardin. Il peut y avoir des moments difficiles à passer, mais au final, ces moments difficiles sont toujours absorbés. Le collectif est capable d'une grande élasticité, comme ça, pour absorber ces moments de tension, derrière les digérer et les transformer en quelque chose qui va encore multiplier la force du collectif. C'est rassurant de connaître son voisin qui peut être une aide quand on en a besoin. Ces cadres de vie offrent beaucoup de possibilités de mener d'autres actions par la suite, ensemble. Moi, je peux aider des gamins à faire leur devoir, par exemple. C'est en contrepartie. Il y a des gens qui peuvent m'aider dans ma maison pour du bricolage. Pour emmener les enfants à l'école, par exemple. Moi, je m'imagine bien pouvoir compter sur mes voisins pour qu'il y ait un parent qui les emmène à plusieurs. Et voilà, du coup, ça simplifiera la vie parce que tu n'as pas besoin de courir quatre fois par jour. On pourra faire des tours de rue. Je rêve d'un jardin potager, mais je suis absente une partie du temps. Si je peux compter sur les autres pour qu'on se partage ça, ça me plairait d'en avoir un. Mais en même temps, toute seule, je ne peux pas l'assumer. Avec d'autres, je pourrais. J'ai un grand break que je conduirai de moins en moins. Et si je ne m'en sépare pas, ça sera vraiment dans l'optique du covoiturage. Je conseille à tout le monde, enfin tous ceux qui ont envie, de ne pas hésiter à se lancer dans ce genre de projet. Parce que ça change le quotidien. C'est difficile au début parce que c'est toujours difficile des projets comme ça. C'est nouveau, ça demande beaucoup de temps. Ça fait maintenant deux ans qu'on est dessus et on n'a rien vu sortir de terre. Et certainement que ça prendra encore plus de temps pour sortir que ce qu'on imaginait. Mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est une vraie aventure, c'est une aventure humaine. Voilà, c'est ça. Ça te bouleverse tout ton quotidien et tu vois vraiment les choses en groupe au lieu de les voir individuellement. Voilà, moi je le conseille vraiment parce que tu rencontres des personnes que tu n'aurais pas rencontrées. Moi les jeunes tous qui sont là, je ne les connaissais pas avant. Donc maintenant je connais 20 familles de plus et je suis très heureuse de les avoir rencontrées. Il y a un aspect très lourd de toutes ces procédures justement. Mais ce que j'ai découvert, c'est leur utilité. Parce que ça consolide vraiment beaucoup le projet. C'est-à-dire que ce temps qui semble perdu, il faut dire ce qu'il y a, où chacun peut exprimer toutes ses réticences, etc. Pour aboutir à un consentement, c'est lourd. Et en même temps, je me rends compte que ça déblaie le terrain aussi pour l'avenir. Parce que ça libère chacun et que vraiment ce qui est décidé, il est vraiment dans un consensus réel quoi. Et ça, moi, je ne sais pas que ça me charme, mais c'est que je vois vraiment combien c'est bon, c'est utile pour le collectif de s'y soumettre, même si c'est un peu lourd parfois. Il faut savoir prendre soin de soi dans le projet pour pouvoir prendre soin des autres et être très rigoureux à déterminer la frontière entre soi et les autres. À l'inverse d'une communauté, par exemple. Ou la question du bien qu'on m'imprimerait, ou à l'inverse d'une société plus individualiste, ou la question de passer d'abord à la porte est plus importante parce que mon patron m'attend au bureau. Ou du coup, il y a une espèce de cristallisation de la frontière ou de trop grande porosité de la frontière qui fait que l'enjeu du vivre ensemble, pour moi, est oublié. Voilà. Pour avoir envie de s'engager dans un projet comme celui-là, il faut bien définir quelles sont nos intentions personnelles. À quel endroit on a envie de vivre ensemble ? À quel endroit on n'a pas envie de vivre ensemble ? Endroit, je parle aussi de lieu, ça peut être tout simple. Est-ce qu'on veut partager sa cage d'escalier ou est-ce qu'on veut partager une vianderie ? Des fois, c'est très pragmatique. Est-ce qu'on veut, je ne sais pas, avoir une vue sur l'intérieur et donc choisir un logement où du coup, de la petite place ou de l'entrée, on voit chez soi ou pas ? C'est vraiment juste bien arriver en cherchant ses évidences à soi. Ne pas arriver en cherchant la réponse de l'autre. Ce n'est pas la réponse de l'autre qui va vous définir. Parce que là, on est presque 50. Tous les avis sont possibles. Si on cherche à se définir en fonction des avis de chacun, c'est le débordement. On devient flottant. L'important, c'est d'arriver à se définir soi aussi. C'est pour ça que je dis « prendre soin de soi » d'abord. Ce n'est pas dans le sens de se préserver. C'est dans le sens de développer vraiment sa conscience. Qu'on soit clair. Juste clair. Ce n'est pas difficile. Il faut juste être clair. S'il y a des choses qu'on n'aime pas, on peut le dire. Et quelque chose va s'aménager pour que ce qu'on n'aime pas n'ait pas lieu ou pour que ce qu'on n'aime pas ait le moins lieu possible. Il faut avoir confiance aussi. Ça va s'aménager. C'est naturel. L'ADEME a décidé de missionner une équipe pluridisciplinaire avec un économiste, avec un sociologue et un environnementaliste pour suivre le projet sur trois ans. A partir de maintenant et ensuite sur deux ans d'exploitation. Jusqu'à la livraison et deux ans d'exploitation. On s'est mis d'accord pour mettre en place une évaluation indépendante, extérieure, pour vraiment évaluer les impacts environnementaux, sociaux et économiques du projet. Toujours avec l'idée de donner des arguments à d'autres collectifs d'habitants, mais aussi on pense à d'autres aménageurs, d'autres collectivités. En quoi ce projet est réellement moins cher ? Bien sûr, il est moins cher par rapport aux promoteurs, parce qu'on évite certains intermédiaires au moment de la construction. Mais est-ce qu'il sera aussi moins cher dans l'utilisation, par sa qualité environnementale, mais aussi par l'usage, par la coopération au quotidien ? Est-ce que les gens vont vraiment faire des économies au quotidien parce qu'ils partagent des voitures, parce qu'ils partagent la perceuse et les chambres d'amis ? Les charges de copropriété seront-elles vraiment moins chères, moins élevées, parce que c'est autogéré ? Il n'y a pas de syndic professionnel qui intervient, par exemple. Donc la partie économique, coût global, dans une idée de coût global, investissement en exploitation, est-ce que ce projet est réellement moins cher ? Deuxièmement, quels sont les résultats environnementaux ? Est-ce que ça produit moins de déchets ? Est-ce qu'on a un compost ? Est-ce que les déplacements individuels sont diminués ? Est-ce qu'on fait du covoiturage ? Est-ce qu'on partage une perceuse ? Est-ce que ça a un impact environnemental ? Évidemment que oui, parce qu'une perceuse, même à l'achat, a déjà un impact environnemental. Bien sûr, énergie, eau et tout le reste. Mais est-ce qu'il y a un changement significatif dans le côté d'impact environnemental de ce cadre de vie ? Et enfin, social. On va suivre le groupement pendant deux ans de la construction de leurs bâtiments et deux ans d'habitation. Donc on va voir comment est-ce que ça se passe. Et éventuellement produire effectivement des éléments de référence. On va le restituer sous forme d'une chronique, mais aussi avec des enseignements pour accompagner d'autres projets du même ordre. Est-ce que l'habitat participatif apporte le bonheur, ou un peu plus de bonheur, plus de sérénité, plus de convivialité ? Est-ce que les habitants consomment moins d'antitréperceurs qui ont une population de référence ? Je ne sais pas. Donc les sociologues, ils vont évaluer ça aussi. Quel est le retour, la plus-value sociale, émotionnelle pour les habitants ? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'expérience est tout à fait reproductible. Et que finalement, ce qui paraît paradoxal, c'est que le seul endroit qui mériterait d'avoir une très grande concertation, c'est le programme où il est absent justement, c'est le logement collectif. Alors quand on construit une crèche, une école ou autre, on a un dialogue avec les utilisateurs. Et là, paradoxalement, quand on construit des logements collectifs, en temps normal, on n'a pas ce dialogue avec l'habitant. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental pour que le logement collectif soit mieux accepté et même plébiscité dans le futur. Cette expérience, qui a précédé des évolutions réglementaires toutes récentes pour créer un cadre juridique propre à l'habitat participatif, la loi LUR, montre la capacité d'innovation de promologie. Ainsi, nos savoir-faire et nos compétences techniques et juridiques constituent un socle efficace pour accompagner les politiques locales de l'habitat et apporter des réponses concrètes à la question essentielle de l'accès au logement abordable. Et nous, on est à la disposition d'autres projets, notamment quand ils s'inscrivent dans une démarche de performance environnementale. Et moi, personnellement, et à l'ADEME, on pense qu'il y a quand même un fort potentiel de développement de ce type de projet qui correspond à une demande particulière. Et nous, on pense que c'est quand même une autre forme de maîtrise d'ouvrage, de projet d'habitat collectif qui ne vient pas en opposition ou en concurrence avec d'autres formes. Ce qui est nouveau surtout, c'est que les institutions commencent à s'y intéresser. Quand je dis les institutions, je pense au ministère du Logement, l'ADEME, l'Agence de l'environnement. Est-ce que ce type de démarche peut être une nouvelle manière de faire du logement reproductible qui puisse, y compris, ouvrir à des champs non spéculatifs ? Les produits se vendent de plus en plus difficilement. Par produit, j'entends logement, on y reviendra. Et le décalage entre les produits sortis et les souhaits et possibilités des ménages est grandissant. Donc nous devons réagir. On ne peut plus appliquer les vieilles recettes qui bientôt ne fonctionneront plus du tout. Notre rôle d'élu dans ce contexte, c'est bien de regarder plus loin et de bâtir aujourd'hui l'attractivité de demain. Les élus voient, je l'espère autrement aujourd'hui, les habitants en tant qu'acteurs, les professionnels aussi, la SERM. Et les habitants ont peut-être un peu plus de confiance en leurs élus parce qu'ils ont montré une certaine souplesse, ils ont vraiment accompagné le projet. Et ça, c'est un des effets secondaires presque de l'habitat participatif, c'est que ce jeu d'acteurs se construit sur une nouvelle confiance. La démarche qui est proposée ici, l'habitat participatif, offre une réelle alternative. Elle n'est pas la réponse à toutes les problématiques, mais elle propose réellement une réponse aux questions essentielles que doivent se poser tous ces acteurs de la chaîne de production de la ville, élus compris. Ça peut même soulager la pression sur les institutions en termes de filets de sécurité parce que les besoins sont déjà autogérés par les personnes avant d'être gérés par des commerçants ou par des institutions. De pouvoir intervenir là-dedans ou avant on était condamné à être consommateur, ça mélange les cartes, ça les rebâts. De reprendre la main sur son destin, au moins contribuer en tant qu'acteur à son destin, ça c'est politique. Des projets comme ça, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un bon signe. C'est que dans l'avenir on va se mettre à être intelligent peut-être. Ça c'est pas mal. Si les gens se mettent à faire des trucs un peu cohérents et qu'on aménage les transports pour eux et que tout est fait dans une bonne réflexion, je parle pour lui, celui qui commence. Pour mon jeune qui commence là, c'est super. C'est bien, c'est des projets qui sont bien. Moi quand je lui parle de ce qu'on fait aujourd'hui, je ne peux pas lui dire que c'est bizant. En revanche, si on fait des projets intéressants, je lui dirais bon ben là il faut qu'on s'applique parce que les mecs ils vont s'éclater. Ça redonne peut-être confiance en nos capacités humaines à vivre avec les autres. Ça rompt cet isolement du chacun chez soi et tu ne connais pas le palier d'en face. Là du coup ça va permettre de voir qu'on y arrive. C'est possible donc ça donne de l'espoir. C'est une formule d'avenir quoi. C'est difficile d'avoir puней taking des ruler스. C'est dur pour faire olabilir. Là c'est bizarre... C'est très intéressant qui d'agenER. Il faut prendreille une carte-làésus. J'la500 aité d'être dégueulasse. J'la500 aité d' était capable de le répondre. J'la500 a la blocking de la pille Musique Musique Musique